J'ai intitulé cette intervention « La guerre et l'exil » car j'ai donné plus d'importance à Lydie Salvaire, car on aura à reparler longuement et de façon très riche de Georges Bernanos dans les jours qui viennent. Dans le journal Le Monde hors série d'octobre 2020, Lydie Salvaire raconte « Je n'avais jamais eu jusqu'ici le désir de me rouler littérairement dans les souvenirs maternels de la guerre civile ni dans les ouvrages qui lui étaient consacrés. C'est la lecture des grands cimetières sous la lune de Bernanos qui m'a bouleversé. Son courage et son indépendance d'esprit dans le témoignage des massacres perpétrés par les franquistes Ce récit sombre a réactivé en moi le désir de faire entendre également d'autres puissances que celles de la mort, soit les puissances de la vie et de la liberté qui sont nées pendant l'insurrection libertaire. Ce récit s'inspire également d'éléments de la vie de ma mère, mais pas totalement, même s'il y a une grande part de vrai. Animé par la lettre et l'esprit de ce qu'il appelle son catéchisme élémentaire, Bernanos ne peut observer sans oser les meurtres perpétrés au nom de la sainte nation et de la sainte religion par une petite troupe de fanatiques enfermés dans la folie fanatique de leurs dogmes. Dans une autre interview dans le journal L'Humanité, Lydie Salvaire dit « Quand j'ai lu Les grands cimetières sous la Lune, j'ai eu un choc immense parce que je découvrais une Espagne dont j'ignorais à ce point la violence. J'ai écrit la première page de « Pas pleurer » juste après avoir terminé la lecture des grands cimetières sous la Lune. Je ne suis pas sûr que j'aurais écrit ce livre sans cette lecture. Je ne voulais aucune hiérarchie possible entre la voix de cet écrivain, une voix impeccable, parfaitement grammaticale, et ce que j'appelle le « fragnol » de ma mère, mélange parfois improbable de catalan et de français. Georges Bernanos, donc. « Je ne suis pas un écrivain. » Telle est une des premières phrases de la préface des grands cimetières sous la Lune de Bernanos. Étonnante affirmation pour un auteur qui a énormément écrit et publié. Mais Bernanos nous donne peut-être la réponse à cette affirmation. « L'avènement du Christ, dit-il, a été un fait nouveau. La déchristianisation en serait un autre. Pour lui, écrire, ce n'est pas raconter de belles histoires. C'est d'abord lutter contre cette déchristianisation menaçante. Dans le journal de la curée de campagne, un jeune prêtre est nommé dans une paroisse dans l'indifférence des habitants. Solitude et ennui. Bernanos écrit « L'ennui, un désespoir avorté, une forme turpide de désespoir qui est sans doute la fermentation d'un christianisme décomposé. » Dans le roman « L'imposture », un prêtre perd la foi. Dans le « Sous le soleil de Satan », un jeune prêtre, à nouveau, affronte une jeune fille qui mène une vie dissolue. Elle a deux amants qu'elle tue et met au monde un enfant mort. Dans les années 30, Bernanos habitait l'île de Mallorque, quant à lieu la guerre civile qui suit le coup d'État de Franco. Dans « Les grands cimetières sous la lune », œuvre dans laquelle il témoigne, il écrit « La peur me dégoûte chez tout le monde et derrière les belles paroles des massacreurs, il n'y a qu'elle. On ne massacre jamais que par peur, la haine n'est qu'un alibi. » C'est une phrase qui est toujours d'une actualité brûlante, surtout en ce moment où se déroule à Paris un procès sans exemple. Le spectacle de la violence inouïe des franquistes, soutenu par la totalité du clergé espagnol, depuis les simples prêtres jusqu'aux cardinaux et même par le pape, ce spectacle va révolter le chrétien Bernanos, homme de droite. L'engagement politique cède le pas à l'engagement catholique, si j'ose dire. Le spectacle qui est sous ses yeux devient une version de la lutte du bien et du mal, thème central de toute son œuvre. Il écrit « J'ai vu là-bas, à Mallorque, passer sur la Rambla des camions chargés d'hommes. Ils roulaient avec un bruit de tonnerre au ras des terrasses multicolores, lavés de frais, toutes ruisselantes, avec leurs gaies murmures de fêtes foraines. Les camions étaient gris de la poussière des routes, gris aussi les hommes assis, quatre à quatre, les casquettes grises posées de travers et leurs mains allongées sur les pantalons de Coutil, bien sagement. On les raflait chaque soir dans les hameaux perdus, à l'heure où ils revenaient des champs, ils partaient pour le dernier voyage. La chemise collée aux épaules par la sueur, les bras encore pleins du travail de la journée, laissant la soupe servie sur la table, et une femme qui arrive trop tard au seuil du jardin, tout essoufflée, avec le petit baluchon serré dans la serviette neuve, « Adios, ricuerdos ! » On les tue d'une balle dans la tête dans un chemin creux derrière le cimetière. Bernanos écrit « Ainsi, les chemins creux aux alentours des cimetières reçurent régulièrement leurs funèbres moissons de malpensants, ouvriers, paysans, mais aussi bourgeois, pharmaciens, notaires. » « Pour moi, écrit aussi Bernanos, j'appelle terreur tout régime où les citoyens soustraits à la protection de la loi n'attendent plus la vie ou la mort que du bon plaisir de la police d'État. » C'est ce régime que j'ai vu fonctionner huit mois. Ce dernier texte est en partie cité dans « Pas pleurer » et Lydie Salvaire ajoute « Bernanos sait parfaitement que ces vérités ne sont pas bonnes à dire. » L'exil La retirada Un demi-million d'Espagnols a dû s'exiler après la guerre civile. L'exode massif vers la France depuis la Catalogne, c'est ce qu'on appelle en espagnol la retirada. Les postes de frontières français, celui du Pertus en particulier, sont ouverts uniquement aux réfugiés civils à partir du 28 janvier 1939. En 15 jours, près d'un demi-million de réfugiés affluent par tous les passages entre Andorre et Cerbère. Débordées, les autorités françaises opèrent un tri le long des Pyrénées. Les femmes, les enfants, les vieillères et les blessés sont astreints à résidence dans toute la France. Les militaires républicains ainsi que les civils en âge de se battre sont enfermés derrière des barbelés à même les plages d'Argelès et de Saint-Cyprien en plein hiver dans des conditions effroyables. Mi-février 1939, le département des Pyrénées-Orientales compte plus d'une douzaine de camps dits de concentration. Parfois, les mots pèsent très lourd. En mars 1939, 220 000 réfugiés sont toujours internés dans les camps des Pyrénées-Orientales. La France a reconnu officiellement l'Espagne franquiste le 27 février 1939. D'en pas pleurer, comme dans toute l'histoire de l'Espagne, l'exil joue un rôle fondamental. Lydie Salvaire raconte « Ma mère partit le matin du 20 janvier 1939 à pied avec l'Unita dans un landau et une petite valise noire où elle avait rangé deux draps et des vêtements pour sa fille. Une dizaine de femmes et d'enfants l'accompagnaient. Le petit groupe rejoignit la longue cohorte de ceux qui fuyaient l'Espagne, encadrés par la 11e division de l'armée républicaine. C'est ce que, pudiquement, donc, on appela la retirada. Pendant des semaines, ma mère marcha du matin jusqu'au soir, garda la même robe et la même veste raide de boue, se lava à l'eau des ruisseaux, s'essuya à l'herbe des fossés, mangea ce qu'elle trouvait sur les chemins ou la poignée de riz distribuée par les soldats de Lister, ne pensant à rien d'autre qu'à mettre un pied devant l'autre et à s'occuper de sa fillette à qui elle imposait ce calvaire. Bientôt, elle abandonna le landau devenu trop encombrant et fit d'un drap noué autour de ses épaules un berceau pour l'Unita qui devint comme une partie d'elle-même. C'est ainsi qu'elle avança, plus forte et plus libre maintenant qu'elle portait sa fillette contre son corps. Elle eut faim, elle eut froid, elle eut mal dans les jambes et dans tout le corps, elle dormit sans dormir, toussant son alerte, sa veste repliée en guise de rayée, elle dormit à même le sol, sur un lit de branche, dans des granges abandonnées, dans des écoles désertes et glacées, les femmes et les enfants tellement entassés les uns contre les autres qu'il était impossible de bouger un bras sans se heurter à d'autres Elle dormit enveloppée dans une mince couverture marron qui laissait pénétrer l'humidité du sol. Ma mère, cette couverture, tu la connais, c'est la couverture du repassage. Sa petite fille serrait contre sa poitrine, les deux jointes dans un comme un seul corps et comme une seule âme. Mais ma mère avait 17 ans et le désir de vivre. Elle marcha pendant des jours et des jours son enfant sur le dos vers un horizon qui lui semblait meilleur de l'autre côté de la montagne. Elle marcha pendant des jours et des jours dans un paysage de décombre et atteignit la frontière du Pertus le 23 février 1939. Elle resta 15 jours dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer dans les conditions que l'on sait. Après maintes périphéties, elle finit par échouer dans un village du Languedoc où elle dut apprendre une nouvelle langue à laquelle elle fit subir un certain nombre d'outrages et de nouvelles façons de vivre et de se comporter. Pas pleurer. J'ai souvent coutume de dire que les Espagnols qui sont arrivés en France en tant que réfugiés politiques en 1939 dans le village d'Autrive près de Toulouse constituaient une île espagnole à l'intérieur de la France. Ils étaient tous persuadés qu'ils partiraient bientôt quand Franco serait chassé et qu'elle resterait chez eux. Nous étions en Espagne et ils étaient en Espagne. J'ai donc grandi dans une Espagne en France. Mes parents nous parlaient de l'Espagne franquiste mais c'est nous qui ne voulions rien entendre à l'époque. Nous voulions être des petits Français comme les autres avec des parents qui auraient parlé sans accent, qui auraient eu une histoire banale. Il a fallu du temps pour que nous acceptions d'être des enfants de ces émigrés réfugiés politiques qui parlaient mal le français et qui avaient vécu l'exil. Combien y a-t-il eu de telles Espagnes par le monde ? Voici quelques exemples d'exilés espagnols. Le premier, je l'appelle le politique. En 1975, j'ai connu un républicain espagnol exilé à Pékin. Il avait quitté l'Espagne en 40, 35 ans plus tôt. Il travaillait aux éditions en langues étrangères pour la langue espagnole et moi pour la langue française. On l'appelait Pépé. Auparavant, il avait vécu en exil dans différents pays d'Europe au gré des changements de lignes politiques. UR7, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie et enfin la Chine, dernier refuge pur et dur pour quelqu'un qui croyait encore 35 ans après à la Révolution. Mais croyait-il vraiment encore à quelque chose ? A la mort de Franco, le 20 novembre 1975, il s'est saoulé et a pleuré de joie mais aussi de désespoir devant sa vie bouleversée. 35 années, la moitié d'une vie loin de l'Espagne, 35 années de souvenirs fragiles, de visages perdus dans la brume de la mémoire. Mauro Tsetum est mort le 9 septembre 1976. Moins d'un an après Franco. Je ne fais pas de relation entre les deux. Le 14 septembre, les étrangers qui travaillaient aux éditions, nous sommes allés au Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, place Tiananmen, la place de la paix céleste. L'un après l'autre, nous sommes passés devant le corps embaumé de Mao, couché dans son cercueil de verre, posé par terre. Chacun s'est arrêté quelques instants en silence. Pour ma part, j'ai eu l'impression d'être debout devant l'histoire, au moins l'histoire de la Chine. Je ne sais pas ce qu'a pensé Pépé à ce moment-là, peut-être au cadavre de Franco dans la vallée de Los Caídos près de Madrid, dont l'exhumation n'aura lieu que le 24 octobre 2019 pour un transfert discret dans le caveau familial du cimetière de Mingorubio. Mais en Chine, un mois après la mort de Mao, sa veuve Chen Qing et la bande des quatre, Xi Junban, les tenants de la révolution culturelle, ont été arrêtés. La ligne politique a changé, Teng Xiaoping est revenu au pouvoir, Pépé n'a pas repris son errance politique pour autant. Mais je sais qu'il a contacté le consulat d'Espagne à Pékin dans la perspective d'un éventuel retour au pays natal. Deuxième exemple d'exilé espagnol, le marionnettiste. Le 27 novembre 2020, dans le carnet du journal Le Monde, dans la rubrique d'essai, je lis José Luis González dit Barabas dit Monsieur Guignol né en 1936 aux Asturies, guignoliste du théâtre des marionnettes des Champs-Elysées à Paris, qui nous a quittés en novembre 2020 à l'âge de 84 ans. De la part de Clémence, sa compagnera des almas. Il avait quitté l'Espagne à trois ou quatre ans. Il a passé sa vie à faire la joie des enfants. La comédienne. Troisième exemple. Maria Cazares naît à Madrid en 1922, fille du ministre de la guerre et premier ministre de la République. Dans une lettre à Albert Camus, elle raconte son départ précipité d'Espagne. Citation. La nuit passée chez la secrétaire de mon père à Madrid lorsqu'on m'a fait quitter le ministère de la guerre ainsi que mes parents pour parer aux dangers qu'ils menaçaient. Alors, pendant de longues heures de veille, j'ai entendu les tanks, les avions, les mitrailleuses, les bombes, la cavalerie. Maintenant, j'entends les cris du monde qui hurlent. En France, elle deviendrait une très grande comédienne de théâtre et de cinéma et dans sa correspondance avec Albert Camus, qui est un véritable roman d'amour par lettres comme on en écrivait au XVIIIe siècle, elle parle souvent de Jean Gilibert, metteur en scène avec qui elle a beaucoup travaillé. Je cite Gilibert parce qu'en 2014, il est venu aux rencontres de Chaminadour nous parler d'Antonin Artaud avec qui il avait travaillé. Quatrième exemple, le médecin. Le 22 novembre 2020, en plein confinement, le journal Le Monde consacre une page entière à Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Ouane à Paris. Elle raconte « Côté maternel, famille très modeste, marquée par la figure de mon grand-père, républicain espagnol. Il a traversé l'Espagne à pied pour gagner la France. Il a été interné de longs mois à Argelès avant de remonter toujours à pied vers la Normandie où il est devenu ouvrier agricole. Sa femme et leurs six enfants avaient l'interdiction d'apprendre l'espagnol mais à l'école, on l'appelait quand même les enfants des espingouins. Grand-père n'a jamais revu ses parents. J'ai évoqué ces quatre histoires qu'on pourrait multiplier à l'infini pour dire la tragédie que l'exil a représentée pour les républicains espagnols dans le monde entier et pas seulement en France, après le pronunciamento de Franco et la guerre civile. Dans « Pape le Ré », Lydie Salvaire nous raconte une autre version de cette histoire d'exil provoquée par la rencontre d'une écrivaine avec un écrivain, Georges Bernanos. Citation. « Tandis que le récit de ma mère sur l'expérience libertaire de 1936 lève en mon cœur je ne sais quel émerveillement, je ne sais quelle joie enfantine, le récit des atrocités décrites par Bernanos confrontées à la nuit des hommes, à leur haine et à leur fureur vient raviver mon appréhension de voir quelques salauds renoués aujourd'hui avec ces idées infectes que je pensais depuis longtemps dormantes. L'été radieux de ma mère, l'année lugubre de Bernanos, deux scènes d'une même histoire, écrit-elle. Cette guerre d'Espagne a été ressentie dans toute l'Europe comme lourde de menaces pour l'avenir et plusieurs livres importants y ont été consacrés. L'espoir, livre de combat d'André Malraux, le testament espagnol d'Arthur Kessler, pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, hommage à la Catalogne de George Orwell, etc. Et pas pleurer de Lydie Salvaire s'inscrit aujourd'hui dans cette liste mais avec une écriture, une vision et un ressenti personnel contemporain. Aujourd'hui encore, la guerre d'Espagne reste présente dans la littérature. Par exemple, dans le dernier roman de Mathias Hénard, un auteur qui était à Chaminadour il y a quelques années et qui s'intitule Le banquet annuel de la confrérie des faux soyeurs, Hénard écrit Paco était un des derniers habitants du village à être d'origine étrangère. Son père s'était installé dans la région à la fin des années 30 lorsque la Catalogne républicaine était tombée aux mains des nationaux et que tous les soldats de la République s'étaient vus contraints de franchir les Pyrénées. La France généreuse les enferma dans des camps de concentration assez atroces, saupoudraient entre l'Atlantique et le Roussillon, puis les enrôla pour construire des fortifications pendant la drôle de guerre et enfin, car ces gens étaient tout compte fait des bouches inutiles à nourrir, on les remit en grand nombre aux Allemands. Après tout, ces derniers avaient gagné la guerre, ils s'empressèrent de les enfermer à leur tour, ces républicains, principalement à Mauthausen où plus de la moitié moururent. Un moment particulier est resté dans les mémoires comme le symbole militaire et politique de cette guerre d'Espagne. Le lundi 26 avril 1937, jour de marché à Guernica, des avions allemands, des Enkel 51 de la Légion Condor et des Juncker 52, déversent 50 tonnes d'explosifs sur la ville. Au procès de Nuremberg en 1945-1946, le maréchal Goering a expliqué que Guernica avait été un banc d'essai pour l'aviation nazie. Ce sont ces mêmes avions allemands qui accompagneront l'accompagnement de la France trois ans plus tard en 1940. L'historien Paul Preston écrit que la guerre d'Espagne est le premier épisode de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien parce qu'ils ont cru éviter cette guerre menaçante que les gouvernements français et britanniques ont lâchement décidé de ne pas intervenir en Espagne pour sauver la République alors que l'Allemagne nazie et fasciste soutenait ouvertement Franco. On a toujours tort d'être lâche. Hymnes Mais dans l'œuvre de Lydie Salvaire, Pas pleurer n'est pas la seule référence au Grand Cimetière sous la Lune. Dans un autre de ses livres, Hymnes, qui date de 2011, qui est un long poème rimbaldien à la mémoire de Jimi Hendrix, Lydie Salvaire évoque le concert de Woodstock en 1969 et rappelle le traumatisme qu'a représenté la guerre du Vietnam pour la jeunesse américaine et en particulier pour Jimi Hendrix. Elle écrit « Jimi Hendrix a joué The Standard Spangled Banner, l'hymne national américain, le 18 août 1969 à 9h du matin à Woodstock devant une foule, la jeunesse américaine, qui n'avait pas dormi depuis trois jours. Hendrix a lui seul et par le seul moyen de sa guitare leur fait entendre à bout portant une certaine vérité de l'Amérique. Il leur révéla par le seul biais de la musique que les États-Unis étaient, depuis le commencement, désunis. Il nomma la désunion. À lui seul, il la prit en charge et mit brutalement ceci à découvert, c'est qu'il n'y avait pas une Amérique unifiée, c'est-à-dire blanche, prospère, conquérante, animée d'une unique conception de l'homme et de sa vie. Mais il y en avait cent qui formaient un troupeau appelant au secours et sur lequel on fermait vertueusement les yeux. De novembre à janvier 2021, alors que je suivais le feuilleton insensé des élections présidentielles américaines, j'ai repensé à hymne et à ce que dit Lydie Salvaire de l'unité de ce pays, mais aussi à la façon dont elle conclut son livre « Hymne ». On ne peut nier que la guerre du Vietnam inspira The Star Spangled Banner de Jimi Hendrix comme la guerre d'Espagne inspira en cent ans les livres de Bernanos de Malraux ou d'Hemingway. « Hymne », je le rappelle, date de 2011, pas pleuré de 2014. Comme on le voit, le rapport avec l'œuvre de Bernanos était déjà présent chez Lydie Salvaire depuis longtemps et on peut penser que c'est ce long mûrissement qui a déterminé le retour vers Bernanos et l'écriture de pas pleuré. Mais peut-être que l'actualité concernant ces exilés modernes qu'on appelle aussi les émigrés a-t-elle joué un rôle ? Le critique littéraire Yann Plougastel écrit à propos de pas pleuré. C'est cette actualité toujours renouvelée qui, aujourd'hui, donne une dimension particulière au roman pas pleuré de Lydie Salvaire. En le lisant, on ne peut s'empêcher de penser aux enfants d'aujourd'hui perdus avec ou sans leurs parents dans des pays et des langues étrangères victimes et coupables marqués à jamais. Lydie Salvaire mêle avec intelligence et sensibilité l'universel et le particulier les souvenirs de sa mère Montse les emportements de Bernanos catholique royaliste mais horrifié par la répression franquiste et les déclarations sans nuance du pape ou des dirigeants à Rome, à Paris, Londres, Moscou, Berlin. À travers le destin tragique de José, le frère de Montse, Lydie Salvaire fait aussi revivre l'affrontement au cœur de la guerre civile entre les anarchistes, les libertaires, les membres du POUM et les militants communistes, affrontement qui se soldat par des milliers de morts et qui, évidemment, a sa part de responsabilité dans l'échec du rêve espagnol. Elle le raconte dans une langue française qui a pris l'esprit de la langue espagnole et c'est aussi la grande réussite du livre. C'est un des intérêts majeurs du roman. L'action, nous raconte, Lydie Salvaire, n'est pas la grande guerre qui a embrasé toute l'Espagne de Barcelone à Madrid et de Séville à Guernica, mais seulement les affrontements qui ont lieu dans un village et qui opposent des grands propriétaires à deux républicains, communistes pour l'un et anarchistes pour l'autre, hautement symboliques et qui rendent aussi compte des conflits et des faiblesses qui, dans tout le pays, ont miné la République. Yad Plougastel ajoute 80 ans après, bien qu'ayant été assassinés avec férocité, l'euphorie libertaire de l'Espagne républicaine n'en finit pas de susciter l'imaginaire littéraire de ses enfants et petits-enfants. Olivia Ruiz, Isabelle Alonso est d'agiter des lambeaux de mémoire qui s'attachent à coudre ensemble pour trouver le fil rouge de leur existence de réfugiés en France. Dans un des romans de Georges Champrin, auteur de La guerre est fini. Une anarchiste confie au soir de sa vie « Nous avons été vaincus par la force des armes, mais dans le fond, moralement, nous sommes vainqueurs. » Voilà sans doute le secret de cette pérennité du souvenir. Cela rejoint ce qu'écrivait dans les années 50 Albert Camus qui disait « C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme et que, parfois, le courage n'obtient pas de récompense. » C'est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme une tragédie personnelle, la dernière grande cause. Cependant, et même si l'Espagne reste, comme dit Camus, cette tragédie personnelle pour tous, mais aussi et surtout pour ceux qui en ont été les premières victimes, à partir de 1975, avec le retour de la monarchie et la mort de Franco, malgré ce très lourd passé, l'Espagne est devenue une démocratie européenne et cela dans une Europe qui avait subi de véritables métamorphoses dans un monde qui n'avait plus rien de commun avec celui des années 30. On a envie de croire que contrairement à ce que disait Camus, parfois, le temps finit par donner raison à ceux qui ont été vaincus autrefois. Même si la mémoire d'un peuple est terrible et comme l'écrit Ariane Singer dans Le Monde des livres du 21 mai à propos de Terra Alta, un roman de Javier Cercas, les stigmates de la guerre civile espagnole et la façon dont le passé du pays nourrit toujours le présent à l'insu même des jeunes générations, le dénouement du roman de Cercas fait ressurgir les fantômes des tragédies trop vite oubliées. Même si, bien sûr, la guerre ravage toujours de nombreux coins de la planète, même si, bien sûr, des dictateurs féroces, des franco-modernes en quelque sorte, poursuivent leur œuvre de mort ici ou là au nom d'une religion ou d'une autre, même si, comme je le disais à l'instant, des peuples entiers, des femmes et des enfants partent toujours vers l'exil au risque de leur vie sur toutes les mers du monde avec des rafios improbables, même s'ils franchissent des frontières gardées par les mêmes soudards et même s'ils ont construit des murs au milieu des déserts pour leur barrer la route, comme s'ils ont pouvait barrer la route à l'espoir. Aux États-Unis, par exemple, après le 3 novembre 2020 et les résultats des élections présidentielles, avant la prise de pouvoir de Joe Biden en janvier, Donald Trump a fait accélérer les travaux de construction du mur. Citation, un mur grand, puissant et beau, disait Trump, en Californie, au Nouveau-Mexique et en Arizona. 725 kilomètres prévus, 95 kilomètres entièrement nouveaux, 600 000 tonnes d'acier, des bollards de 9 mètres de hauteur plantés dans des tranchées de béton, 15 milliards de dollars. Biden laissera-t-il ses travaux se poursuivre ? On n'a pas raison d'en douter. Une nouvelle muraille de Chine construite, elle, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 6300 kilomètres pour arrêter les envahisseurs du Nord. Mais n'est-ce pas le destin des exilés de toujours croire en l'avenir, envers et contre tout ? Et cela, quelles que soient les difficultés et les douleurs. De Pékin à Haute-Rive, raconter une nouvelle fois cette histoire comme le fait Lydie Salvaire, n'est-ce pas une tentative de se réconcilier avec son enfance ? Car c'est une des fonctions de la littérature de rendre cet espoir tangible. Car il est vrai que la vision de Lydie Salvaire reste, malgré le temps qui passe, une vision d'enfant transformée par le souvenir de l'adulte écrivaine, une enfant qui a vécu dans une Espagne en France, comme elle le dit, pour reprendre sa propre expression, une enclave dans laquelle on parle le fragnol, la langue de sa mère, français et espagnol mêlée, comme le franglais de Raymond Queneau, à Haute-Rive aux portes de Toulouse. Est-ce l'Espagne en toit qui pousse un peu sa corne chantée ? Claude Nougaro, natif de Toulouse. J'ai remarqué que dans le métro de Toulouse, dont une station porte le nom de Claude Nougaro, le nom des stations est indiqué en français, ce qui est normal, en anglais, parce que tout le monde parle anglais, et évidemment en espagnol. La grande proximité des deux langues, espagnoles et français, deux langues sœurs qui ne sont que du latin, transformées par des habitudes, des prononciations locales et par l'histoire, cette proximité et ce cousinage permettent ces mariages qui, même dans un texte écrit, sonnent pour notre plus grand plaisir comme un accent chantant lorsqu'on parle. Georges Benanos, écrivain français, grand artisan du langage, c'est ainsi qu'on s'affirme, écrivaine française. Citation. Les hommes s'épuisent et se déchirent à convoiter des choses vaines. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer, c'est la liberté. Or, il n'est pas de vie qui vaille en son absence et rien qui n'est de goût si elle fait défaut. Comment comprendre alors que les hommes y renoncent quand les animaux meurent de s'en trouver privés ? écrit Lydie Salvaire dans la revue Zadig du printemps 2021. Son dernier livre qui vient de sortir « Rêver debout » est un retour vers l'Espagne en compagnie de ce qui est le symbole même de l'Espagne puisque c'est Don Quichotte et Cervantes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada